La première séance du thème voyage était le texte de Lévi-Strauss, c'est la deuxième séance Montaigne, maintenant la troisième séance c'est Rousseau. Emile 1762, les voyages à pied de Jean-Jacques Rousseau. Je ne conçois qu'une manière de voyager plus agréable que d'aller à cheval, c'est d'aller à pied. On part à son moment, on s'arrête à sa volonté, on fait tant et si peu d'exercices qu'on veut. On observe tout le pays, on se détourne, détourner c'est un verbe, ça veut dire modifier le trajet, la direction, encore diriger vers un autre objet, encore soustraire une somme d'argent à son profit, au sens figuré écarté, distraire, au sens figuré éloigné de son sens véritable. Ce de tourner, en forme pronominale, on veut dire se tourner d'un autre côté, au sens figuré prendre ses distances. Donc dans notre cas on pourrait dire se tourner d'un autre côté. Donc on se détourne à droite, à gauche, on examine tout ce qui nous flatte. Flatter veut dire, c'est un verbe, caresser du plat de la main à un animal, affecter agréablement l'essence, ou encore faire concevoir de l'orgueil, de la fierté à quelqu'un, encore chercher à plaire par des louanges excessives, encore embellir la réalité, encore favoriser, encourager, provoquer la complaisance, encore vieillir, chercher à tromper. Donc on examine tout ce qui nous provoque la complaisance, on s'arrête à tous les points de vue. Aperçois-je une rivière ? Je la côtoie. C'est-à-dire marcher à côté d'une personne, marcher le long de... vivre avec... à proximité, au sens figuré, frôlé, frôlé. Donc dans notre cas c'est marcher le long de... Je la côtoie. Un bois touffu. Touffu c'est un adjectif masculin qui veut dire épais, dense, en parlant d'un bois, d'un fourré, encore trop chargé, en parlant d'un texte, d'une oeuvre artistique. Donc dans notre cas c'est épais, dense, en parlant d'un bois. Un bois touffu, je vais sous son ombre. Une grotte, je la visite. Une carrière, j'examine les minéraux. Minéraux c'est un adjectif masculin relatif aux minéraux ou qui contiennent des minéraux. Dans le cas d'un non-masculin, c'est notre cas. Scorchimicor inorganique qui constitue les roches. Partout où je me plais, j'y reste. À l'instant que je m'ennuie, je m'en vais. Je ne dépends ni des chevaux, ni du postillon. Postillon, c'est un non-masculin, ça veut dire petite goutte de salive projetée en parlant. Encore autre fois, coucher d'une voiture de poste. Autre fois, second cocher. Cocher veut dire... Cocher d'une voiture. Dans le cas d'un verbe, c'est entaillé, marqué d'un repère ordre. Ce n'est pas un verbe, c'est un nom masculin qui veut dire conducteur de voiture à cheval. Je n'ai pas besoin de choisir des chemins tout faits, des routes commodes. Je passe partout où un homme peut passer. Je vois tout ce qu'un homme peut voir. Combien de plaisirs différents on rassemble par cette agréable manière de voyager, sans compter la santé qui s'affermit. S'affermit veut dire rendre stable. Rendre stable, ferme, consolider. S'affermir aux formes pronominales veut dire se consolider. L'humeur qui s'égaye. Égayer veut dire, c'est un verbe, rendre gai, amuser. Égayer ses amis. Ou encore donner de la gaieté, rendre plus agréable. Couleur qui égaye une étoffe. S'égayer aux formes pronominales, c'est-à-dire s'amuser, se réjouir. S'égayer ou dépendre de quelqu'un. C'est-à-dire se moquer de quelqu'un. J'ai toujours vu ceux qui voyageaient dans de bonnes voitures, bien douces, rêveurs, tristes, grondants. Grondants, c'est un adjectif masculin, langage tenu qui gronde, qui fait entendre un bruit sourd et menaçant. Grondants ou souffrants. Et les piétons, toujours gais. Gais des adjectifs masculins qui a de la gaieté, de la bonne humeur pour une personne. Ou encore qui inspire de la gaieté, qui est amusant ou règne de la gaieté. Légèrement éméchée par l'alcool. Encore homosexuel. Expression un peu gai. C'est-à-dire ayant légèrement abusé des boissons alcoolisées. Donc, dans notre cas, on pourrait dire qu'il y a de la gaieté, de la bonne humeur pour une personne. Si je ne me trompe pas. Ou encore qui inspire de la gaieté, qui est amusant. Ou règne de la gaieté. Ok, les piétons, toujours gais, léger et contents de tout. Combien le cœur rit quand on approche du gîte. Gîte, c'est un nom masculin. Nouvelle orthographe. Lieu où l'on se loge, où l'on couche habituellement. Encore lieu où le lièvre se repose. Nouvelle orthographe. Emboucherie. Morceau de bœuf qui se trouve dans la partie arrondie de la cuisse. Encore nouvelle orthographe. Dépôt de minerais contenant un gisement. Dans le cas d'un nom féminin. Nouvelle orthographe marine. Inclinaison d'un navire. Toujours dans la marine. Lieu où repose un navire échoué. Donc, dans notre cas, c'est le lieu où l'on se loge, où l'on couche habituellement. Combien un repas grossier paraît savoureux. Avec quel plaisir on se repose à table. Quel bon sommeil on fait dans un mauvais lit. Quand on ne veut qu'arriver, on peut courir en chaise de poste. Chaise de poste, ça désigne plutôt... Si on regarde bien... Là, c'est la chaise de la voiture de poste. C'est-à-dire une calèche. Une calèche veut dire... C'est un véhicule hippomobile. Découvert avec capota soufflé. Hippomobile veut dire véhicule tiré par des chevaux. Donc, on peut courir en chaise de poste. Mais, quand on veut voyager, il faut aller à pied. Les confessions. Le bonheur des voyages. Je suis en racontant mes voyages. Comme j'étais en le faisant, je ne saurais arriver. Le cœur me battait de joie en approchant de ma chère maman. Et je n'en allais pas plus vite. J'aime marcher à mon aise. Aise, c'est un adjectif qui veut dire... Content, heureux. Mot composé avec aise, bien aise. Aise veut dire... Ayant des facilités, entre autres de paroles dégagées. Ou encore, ayant des moyens financiers. Encore sans difficulté. Donc, dans notre cas, c'est sans difficulté. Donc, dans le cas d'un nom féminin, on pourrait dire... Aise, bien-être, commodité, confort, des plaisirs, facilité. Et ce n'est pas d'un nom féminin. Et m'arrêter quand il me plaît. Donc, ici, le mot aise, je ne sais pas s'il est adjectif ou non masculin. Ouais, c'est un adjectif. C'est un adjectif masculin. C'est de son nom sans difficulté. Donc, la vie ambulante est celle qu'il me faut faire route à pied par un beau temps, dans un beau pays, sans être pressé. Et pour avoir terme, c'est-à-dire pour avoir but de ma course, un objet agréable. Voilà, de toutes les manières de vivre, celle qui est le plus de mon goût. Au reste, on sait déjà ce que j'entends par un beau pays. Jamais de pleine. Pleine, c'est un adjectif féminin. Géographie, vaste région, plate. Quelque beau qu'il fût, ne parut-elle à mes yeux. Il me faut des torrents. Torrent, c'est un nom masculin, qui veut dire cours d'eau à débit rapide, entre des rives encaissées. Ou encore, écoulement brusque et important. Au sens figuré, grande abondance s'applique à tout ce qui peut affluer. Donc, affluer, c'est un verbe qui veut dire parvenir en grand nombre, en un lieu, s'écouler avec abondance vers... Donc, dans notre cas, on pourrait dire écoulement brusque et important. Ou encore, au sens figuré, grande abondance. Il me faut des torrents. Il me faut des torrents. Oups. C'est plutôt cours d'eau à débit rapide, entre des rives encaissées. Il me faut des torrents, des rochers, des sapins, des bois noirs, des montagnes, des chemins raboteux. Raboteux veut dire, c'est un adjectif masculin, qui veut dire inégal, noueux, au sens figuré, rude, mal dégrossi. Qui, noueux veut dire, c'est un adjectif masculin, qualifie un bois qui comporte de nombreux nœuds, qui présente, encore, qui présente des nodosités, des articulations nouées. Donc, dans notre cas, on pourrait dire, inégal, noueux, des chemins inégal à monter et à descendre des précipices. Précipices, c'est un nom masculin, qui veut dire abîme, ravin, au sens figuré, malheur, désastre. Synonyme de précipice, on pourrait dire calamité, malheur, ruine. Ravin, le mot ravin, ça veut dire non masculin. C'est une profonde dépression creusée par un torrent, ou encore vallée encaissée. Dépression et d'hirstenum féminin, partie creuse d'un objet du sol, météorologie, zone de pression atmosphérique inférieure à la normale. Économie, période de crise, pendant laquelle le chômage augmente, l'offre et la demande diminuant. En cicatrie, état pathologique caractérisé par une grande souffrance morale. Donc, dans notre cas, c'est la zone de dépression atmosphérique inférieure à la normale. Donc, précipice, c'est-à-dire calamité, malheur, ruine. Tout simplement. Donc, À mes côtés, qui me fassent bien peur. J'eus ce plaisir, et je le goûtais dans tout son charme, en approchant de Chambéry, Non loin d'une montagne, coupée, coupée, c'est-à-dire non masculin, géographique, cavité profonde, typique des roches calcaires. Au sens figuré, lieu où tout s'engloutit, encore ceux qui engloutit beaucoup d'argent. Donc, non loin d'une montagne coupée, qu'on appelle le pas de l'échelle, au-dessous du grand chemin taillé dans le roc. Roc, c'est un nom masculin, qui veut dire masse de pierre très dure, qui émerge du sol, au sens figuré d'une fermeté inébranlable. Donc, dans notre cas, c'est masse de pierre. Dans le roc, à l'endroit appelé chaille, court et... Appelé chaille, court. Je reprends cette phrase. Non loin d'une montagne coupée, qu'on appelle le pas de l'échelle, au-dessous du grand chemin taillé dans le roc, à l'endroit appelé chaille, court et bouillonne, dans des gouffres, gouffres stano-masculins, géographiques, cavités profondes, typiques des roches calcaires, au sens figuré, lieu où tout s'engloutit, ce qui engloutit beaucoup d'argent. Encore coupée, je me suis bourré. C'est un adjectif féminin, qui veut dire marine, ouverture dans la coque d'un navire, permettant d'y accéder et de le quitter, grâce à une passerelle ou une échelle de coupée. Donc, dans notre cas, on pourrait dire taillé, on pourrait dire, puisque il s'agit d'une montagne. D'une montagne. Donc, dans des gouffres affreux, une petite rivière, qui paraît avoir mis à les creuser des milliers de siècles. On a bordé, bordé veut dire côtoyer, longer. On a bordé le chemin d'un parapet, parapet c'est un nom masculin, en fortification, ça veut dire garde-fou. Encore dans le cas d'un nom masculin, barrière formant protection, devant le vide, au sens figuré, ce qui empêche de faire des erreurs. Donc, dans notre cas, on pourrait dire, barrière formant protection, devant le vide. On a bordé le chemin d'un parapet pour prévenir les malheurs. Cela faisait que je pouvais contempler au fond et gagner des vertiges tout à mon aise. Car ce qu'il y a de plaisant dans mon goût pour des lieux escarpés, dans le cas d'un nom féminin, fortification, talus en terre ou maçonnés au-dessus du fossé dans un ouvrage fortifié, dans le cas d'un nom masculin, familièrement, assassin, voleur qui n'hésite pas à tuer. Dans notre cas, c'est un adjectif masculin, ce qui veut dire qui est difficile d'accès, qui a une pente raide, un chemin escarpé, une montagne escarpée. Donc des lieux escarpés et qu'ils me font tourner la tête. Et j'aime beaucoup ce tournoiement. Tournoiement, c'est un nom masculin, action de tournoier, mouvement, de ce qui tournoie. Tournoier, c'est un verbe tourner sur soi. Ou encore tourner en décrivant de grands cercles. Prendre des détours aussi. Donc dans le cas, c'est tourner sur soi. Et j'aime beaucoup ce tournoiement pourvu que je sois en sûreté. Bien appuyer sur le parapet dans notre incident pour le tournoiement. Ouais, c'est ça. Action de tournoier, mouvement de ce qui tournoie. Pourvu que je sois en sûreté, bien appuyer sur le parapet, j'avançais le nez et je restais là des heures entières. Entrevoyant, entrevoyant, c'est un verbe, qui veut dire voir à demi, indistinctement. Indistinctement ou rapidement. Ou encore pressentir, se faire une idée précise, une idée imprécise de entrevoir un drame. Synonyme, on pourrait dire entreapercevoir, présager, pressentir. Donc, entrevoyant de temps en temps cette écume. Dans notre cas, on pourrait dire voir à demi, indistinctement ou rapidement. cette écume. Écume, c'est un nom féminin qui veut dire mousse blanchâtre qui se forme sur un liquide agité ou en ébullition. Encore bave mousseuse produite par l'échauffement ou l'irritation. Encore sueur blanchâtre du cheval ou du toureau. en minéralogie silicate de magnésium utilisé dans la fabrication de certaines pipes au sens figuré rebuts lits d'une population. Écume veut dire encore synonyme d'écume crème mousse dans notre cas c'est mousse blanchâtre qui se forme sur un liquide agité ou en ébullition. Entrevoyant de temps en temps cette écume et cette eau bleue dont j'entendais le mugissement il voit l'écume il voit l'écume de l'eau qui jaillit le mugissement c'est un nom masculin cri des bouvins ou encore son grave et prolongé qui ressemble à celui des bouvins donc dans notre cas c'est son grave dont j'entendais le mugissement à travers les cris des corbeaux et des oiseaux de proie qui volaient de roche en roche et de broussaille en broussaille broussaille c'est un nom féminin qui veut dire végétation mélangeant arbustes et épineux caractérisant les terra laissés incultes incultes c'est un adjectif en agriculture qui veut dire qui n'est pas cultivé pour une terre encore qui n'est pas instruit qui n'a pas reçu de culture intellectuelle donc dans notre cas c'est qui n'est pas cultivé pour une terre donc de broussaille en broussaille à 100 toises toises c'est un nom féminin ancienne mesure de longueur variant selon les régions à Paris elle va aller environ 2 mètres ou encore à Paris muni d'une tige graduée et d'un index coulissant qui sert à mesurer la taille des personnes donc dans notre cas il s'agit de l'ancienne mesure de longueur variant selon les régions à Paris elle va aller environ 2 mètres donc en 100 toises veut dire 100 fois 200 mètres à 100 toises au-dessous 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 de moi dans les endroits où la pente était assez unie et la broussaille assez claire pour laisser passer des cailloux j'en allais chercher au loin d'aussi gros que je les pouvais porter je les rassemblais sur le parapet parapet on a vu que c'était barrière forme en protection devant le vide sur le parapet en pile sur le parapet en pile puis les lançant l'un après l'autre je me délecter délecter c'est un verbe qui veut dire charmer un sens réjouir le coeur se délecter veut dire en forme pronominale se régaler prendre un très grand plaisir donc je me délecter c'est-à-dire je me régaler aller voir rouler bondir et voler en mille éclats avant que d'atteindre le fond du précipice on a vu que le précipice c'était synonyme calamité malheur ruine encore ravins profonds de dépression creusée par un taureau encore valet encaissé donc on pourrait dire ravins ici la suite on verra un poème de rimbaud 1 1 2 2 1 1 2 C'est parti !